Épisode 24. Principes indéracinables. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Dans l'épisode qui suit, à l'Assemblée nationale, la majeure partie des députés interviennent pour soutenir M. Farah Kondé, Rama et leurs camarades. Honorables députés, estimés collègues et distingués invités, aujourd'hui, je prends la parole devant vous pour aborder une question de la plus haute importance, une question qui touche au cœur même de la justice et de l'égalité dans notre pays. Nous nous trouvons à un moment critique où la voix du peuple doit être entendue et ses griefs prises en compte. Je suis ici, non seulement en tant que représentante du parti de l'opposition, mais en tant que défenseuse des droits de l'homme, défenseuse des marginalisés et une femme qui a la foi au pouvoir de la justice. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur le cas de M. Farah Kondé, un homme qui se dresse comme un symbole de l'injustice qui gangrène notre société. M. Kondé, comme beaucoup d'autres, a été victime d'un système défectueux qui favorise les puissants et ignore les cris des opprimés. Son arrestation n'était pas seulement une atteinte à ses droits individuels, mais une atteinte aux principes mêmes que nous prétendons défendre. C'est un rappel brutal que nous avons beaucoup de travail à faire pour corriger les problèmes profondément enracinés au sein de nos institutions. Mais au milieu de cette obscurité, une lueur d'espoir a émergé sous la forme d'une jeune fille nommée Rama Samoura. Rama, avec ses camarades dévoués, a rallié le soutien de notre nation. Nous unissant dans une cause commune, la poursuite de la justice et la protection de nos libertés fondamentales. Sa détermination inébranlable nous a tous inspirés et nous a obligés à faire face aux injustices qui minent notre société depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, j'appelle chaque membre de cette honorable assemblée à se tenir aux côtés de Rama, de M. Kondé et des innombrables autres personnes qui ont souffert aux mains d'un système défaillant. Nous devons utiliser nos positions de pouvoir pour lutter pour la justice, pour remettre en question le statu quo et pour garantir qu'aucun individu ne soit soumis au type d'injustice qui a frappé M. Kondé. Je vous implore, chers collègues, de mettre de côté nos divergences politiques et de nous unir dans ce combat pour un avenir meilleur. Rappelons-nous que notre devoir n'est pas seulement de représenter nos concitoyens, mais de protéger le tissu même de notre démocratie. Ensemble, nous pouvons démanteler les barrières de l'oppression et construire une société où la justice règne en maître. Ne nous laissons pas influencer par l'attrait du pouvoir ou la peur des représailles. Au lieu de cela, laissons-nous guider par les principes d'équité, de compassion et de vérité. En terminant, je cite le grand Nelson Mandela qui a dit « Le vrai caractère d'une société se révèle dans la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Soyons une société qui défend les droits de tous, qui donne la parole aux sans-voix et qui veille à ce que la justice ne soit pas qu'un concept, mais une réalité vivante. » Merci, chers membres, pour votre attention. Relevons les défis qui nous attendent et travaillons ensemble vers un avenir meilleur et plus juste pour tous les Sénégalais, sans distinction. Les applaudissements remplissent l'Assemblée nationale alors que la députée Gnima Danfa conclut son puissant discours. Plus tard, A l'école, Rama et ses proches camarades sont convoqués dans le bureau du proviseur. Ils entrent dans la pièce, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. Le proviseur est assis derrière son bureau, le visage tendu et sérieux. Proviseur d'un ton sévère. Veuillez tous vous asseoir, s'il vous plaît. Rama, Juliette, Yacine et les autres prennent place, les yeux fixés sur le proviseur. Proviseur, s'éclaircissant la gorge. J'ai ici une lettre du ministère de l'Éducation qui déclare que vos actions et votre comportement ont été considérées comme de la mauvaise conduite et sont en violation du code de conduite de l'école. Rama, Monsieur le proviseur, pouvez-vous nous dire plus spécifiquement la mauvaise conduite dont vous parlez ? Proviseur, gêné et nerveux. Rama, ceci n'est pas le point. J'ai reçu des instructions spéciales du ministre de l'Éducation et il est de mon devoir de les appliquer strictement en ma qualité de proviseur de ce lycée, vous comprenez ? Rama, ferme. Eh bien, Monsieur le proviseur, cette mauvaise conduite est que mes vaillants camarades et moi avons osé défendre la justice et soutenir la libération de Monsieur Farrakondé. Nous pensons qu'il est de notre droit et devoir d'exprimer nos opinions et de défendre ce qui est juste. Et si cela est une mauvaise conduite, mes camarades et moi en sommes très fiers. Monsieur le proviseur, vous devriez nous soutenir au lieu de vous ranger du côté de l'injustice. Proviseur, soupir. Je comprends vos intentions, Rama, mais le ministère considère vos actions comme perturbatrices et irrespectueuses envers les décisions du gouvernement. Et mon poste de proviseur peut être compromis si je ne me conforme pas. Juliette, passionnée. Mais Monsieur, nous exerçons seulement notre droit à la liberté d'expression. Nous défendons la vérité et luttons contre l'injustice. Nous ne méritons pas d'être expulsés pour ça, voyons. Proviseur, je comprends votre passion, mais le ministère est catégorique quant à sa décision. Ils ont ordonné votre renvoi de l'école avec effet immédiat. Rama, avec un mélange d'émotions. Alors, vous nous dites que nous sommes punis pour avoir dénoncé l'injustice, pour défendre ce en quoi nous croyons. Proviseur, soupire à nouveau. J'en ai bien peur, Rama. Cette décision vient des autorités supérieures et je ne peux pas faire grand-chose pour la changer. Yacine, en colère. Ce n'est pas juste. Nous nous battons juste pour ce qui est une cause noble et juste. Proviseur, Je sais que cela peut ne pas sembler juste, mais j'ai les mains liées dans cette affaire. Je veux que vous sachiez que je respecte votre passion et votre dévouement, mais je dois suivre les ordres du ministère. Rama, résolu. Nous ne serons pas réduits au silence. Notre combat pour la justice se poursuivra, même en dehors de ces murs de l'école. Le proviseur regarde Rama. Son expression s'adoucit légèrement. Je crois en ta détermination, Rama. Mais s'il vous plaît, soyez prudente. Le gouvernement ne prend pas vos actions à la légère et je m'inquiète pour votre sécurité. Rama, avec détermination. Nous ne reculerons pas, monsieur. Nous connaissons les risques, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que l'injustice règne au Sénégal. Le proviseur hoche la tête, comprenant la détermination dans les yeux de Rama. Proviseur. Je ne peux pas changer la décision du ministère, mais je ferai de mon mieux pour m'assurer que vos dossiers restent propres. Je crois qu'un jour, le monde reconnaîtra le courage et le dévouement d'étudiants comme vous. Alors que Rama et ses camarades quittent le bureau, ils ressentent un mélange d'émotions, de déceptions, de colère, mais aussi un sentiment de fierté d'avoir défendu ce en quoi ils croient. Ils savent que leur combat est loin d'être terminé et ils sont prêts à affronter tous les défis qui les attendent. rome et ses camarades ma première mille femmes présidente du Sénégal.